CQFD, deuxième partie de l'émission. Bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant. Nous sommes toujours avec Véronique Reelsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Henri Vernet. C'est le dernier acte pour le parti d'extrême droite avant 2017. Le FN est réuni ce week-end en congrès à Lyon. Marine Le Pen, seule candidate à sa réélection. Marine Le Pen qui qualifie ce rendez-vous de dernier arrêt au stand avant l'arrivée au pouvoir. Henri, personne ne sait encore qui sera le candidat du PS ou de l'UMP à la présidentielle de 2017. En revanche, on sait déjà qu'il ou elle affrontera Marine Le Pen au second tour. Ce n'est pas de la science-fiction, ça ? Non, ce n'est pas de la science-fiction. Mais enfin, on ne le sait pas. Il faut quand même laisser la glorieuse incertitude de la politique. Mais en effet, il y a de fortes chances parce que les marches du pouvoir, en quelque sorte, sont là depuis quelques mois. Il y a eu le succès aux Européennes, un premier parti de France ce jour-là. Auparavant, il y a eu les municipales avec une dizaine de maires élus. Et puis même tout récemment, l'entrée de deux FN au Sénat, le palais de la République. Donc voilà, Emmanuel Valls lui-même, le Premier ministre, qui a dit à l'armiste, le FN est aux portes du pouvoir. Et elle-même, dans cette ambiance-là, elle s'y croit. C'est la grande différence avec son père qui était avant tout un tribunicien et dont on a assez dit qu'au soir du 21 avril 2002, il était désemparé parce qu'il disait « Où est mon Premier ministre ? Où sont mes préfets, mes ambassadeurs ? » Elle, au contraire, elle se prépare à tout ça. Elle se prépare comme une véritable présidentielle. Elle voit du monde, elle consulte, elle organise son parti. Et par exemple, aujourd'hui même, au Congrès, il y aura des tables rondes qui sont consacrées à l'écologie, à la fraude sociale, au numérique. Bref, sortir du tout immigration et de la sortie de l'euro. Donc élaborer un véritable programme. Donc, il s'y croit. Au point même qu'elle envisage des alliances, elle aussi. Écoutons-la. Parfois, c'est même un peu surprenant. Vers qui elle veut se tourner ? Il y a des partis patriotes en France. D'autres que le vote ? Oui, il y en a. Qui ? Il y en a. Il y avait le parti de M. Chevènement. Il y avait le parti de M. Dupont-Aignan. Il y a le parti de M. Devilliers. Il y a des partis patriotes en France. Il pourrait se décider demain que l'ensemble de ces partis se mettent ensemble pour pouvoir défendre la souveraineté de la nation et assurer sa sécurité et sa prospérité. Les souverainistes sont d'accord. Chevènement, d'abord, est-ce qu'il en reste ? Jean-Marie Le Pen dit qu'il y a une cabine téléphonique pour eux. Mais au-delà de ça, on voit mal quand même l'homme de gauche, Chevènement, répondre favorablement à l'appel du pied. Céline, le Front National a réalisé une percée aux dernières élections. Comment est-ce que les Français expliquent cette progression ? La question qui est récurrente, c'est est-ce que c'est un parti d'adhésion ou un parti de contestation ? C'est en quelque sorte la question qu'on pose aux Français. Et pour eux, la réponse est claire. 79% d'entre eux considèrent que le succès du FN est dû à des raisons exogènes. Je veux dire, le contexte économique, 43%, la difficulté des autres parties, 36%. Et seulement 20% l'attribuent à la personnalité de Marine Le Pen ou à son programme, 11% et 9%. Alors, il faut voir que ça, c'est l'avis de tous les Français. Après, quand on focus, quand on zoome sur les sympathisants FN, eux, sont beaucoup plus dans l'adhésion, en premier, adhésion au programme, quasiment à égalité. On est sur du 33% et 26%, une adhésion à Marine Le Pen. Mais ça fait quand même 4 sur 10 qui citent, eux aussi, des raisons extérieures au FN. Et ça, c'est la petite fragilité du FN. C'est que, contexte économique différent, parti politique qui se porterait mieux qu'aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, le succès du FN pourrait un peu se dégonfler. — Alors, Régis, on a beaucoup parlé de cette stratégie de dédiabolisation. Le parti donne l'impression, aujourd'hui, d'être passé à la vitesse supérieure. En tout cas, à l'étape d'après, l'objectif, c'est de devenir un parti classique, j'allais dire presque un parti normal. — Oui, c'est ça. On peut dire que la dédiabolisation, c'était hier. Et on pourrait presque dire qu'ils sont entrés dans la normalité. Et se dédiaboliser, juste pour revenir, c'était une nécessité, parce qu'il faut voir d'où ils partent. Et d'ailleurs, le jour de ces adieux en tant que président du FN, Jean-Marie Le Pen nous rappelle d'où ils viennent. Je propose qu'on regarde. C'est une séquence mémoire. — Le front a été victime d'une véritable persécution judiciaire et médiatique orchestrée par la police de la pensée, du rafour crématoire, détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, inégalité des races. Tous mes propos ont été détournés de leur sens réel afin de me juger pour blasphème en sorcellerie parce que je refusais de me soumettre à la dictature de la police de la pensée. — On voit qu'ils partaient de loin. Et la dédiabolisation qui a été la stratégie de Marine Le Pen les a fait rentrer dans ce que je pourrais appeler la normalité avec le paradoxe de la normalité. C'est alors que le FN cherche à s'imposer comme l'arme anti-système. Finalement, le système que nous sommes commence à traiter le FN comme un parti comme les autres. Pour ça, je vous propose qu'on regarde deux choses. On commence à parler du FN nous-mêmes tous de manière normale avec des guerres de personnes. Et je vous propose qu'on regarde comment on traite la guerre de personnes Marion Le Pen-Philippo. — Qui est vrai, semble-t-il, en l'état actuel du programme, c'est que je n'ai pas en effet de temps de parole. — Vous voulez regretter ? — Il me semble... Bon, honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Les Français et les adhérents me connaissent. Donc éventuellement, voilà, me faire remplacer par quelqu'un d'autre ne me gêne pas. — Et pourquoi vous n'avez pas de temps de parole ? Parce que Florian Philippo l'a décidé ainsi. — Ah ben ça, je ne sais pas. Il faudra demander justement à la vice-présidente. — Elle, elle ne sait pas. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous avez manœuvré pour qu'elle ne parle pas ? — Et pourquoi une députée qui s'appelle Le Pen n'a pas la parole au Congrès ? Extraordinaire, ça ! — Vous savez, moi, à l'université d'été de La Baule, Marion Maréchal avait la parole. Moi, je ne parlais pas. J'en ai pas fait un drame. — Deuxième paradoxe de la normalité, c'est qu'on raconte maintenant le FN par ses petits scandales financiers avec son emprunt russe. Et donc finalement, une normalité qui est à double tranchant, car elle est à la fois nécessaire pour accéder au pouvoir, et puis en même temps, elle mine les fondements du FN, qui était un parti anti-système. — Véronique, cette normalisation du parti, ça passe aussi par une stratégie web. Ça marche comment ? — Alors vous savez que sur le web, la blogosphère militante des sympathisants et des militants est très importante. Ils sont très présents. Ils sont très puissants. Ils s'expriment pas tant sur Twitter que sur les forums et sur les blogs. Ils ont une vraie puissance d'expression. Ils multiplient les lieux d'expression un peu débridés, plus ou moins ouverts. Et donc le problème, c'est qu'être puissant, c'est bien. Mais au service d'eux, c'est mieux. Et donc en fait, pour faire en sorte que cette visibilité, cette liberté ne se retourne pas contre Marine Le Pen, en fait, le sujet est d'essayer de maîtriser. Donc pour ça, le mieux, c'est de créer un espace que vous maîtrisez. Et donc ils ont lancé au mois de mai dernier un espace qui était censé être un réseau social de militants, les Patriotes. Le problème, c'est qu'ils ont été pas mal hackés, pas mal attaqués. Donc ce réseau aujourd'hui ne fonctionne pas réellement. Mais l'idée était quand même là, c'est de se dire, en fait, on aura des fans qui vont venir s'exprimer, des militants, et on pourra modérer et essayer de les tempérer un minimum. Alors la page Facebook, elle existe toujours. Donc vous avez plus de 10 652 personnes qui cherchent un lieu pour s'exprimer. Mais ça n'existe pas vraiment. Cependant, il faut savoir que Nicolas Bay, le député européen, secrétaire adjoint du Front National, a mis en place une cellule de veille et de monitoring de l'opinion en ligne. Pourquoi ? Parce que lui, il dit que c'est un travail de vérification des propos pour accompagner et faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que sur les comptes Facebook et Twitter des candidats FN, les propos soient à peu près lissés ou en tout cas harmonieux. Et puis vous avez aussi David Racheline, le sénateur, qui lui est en charge de la bonne gestion de la présence numérique de chacun et qui organise même des formations des uns et des autres à travers une association. Donc ils sont organisés, normalisés. Ils sont en ordre de marche. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion, Maréchal Le Pen qui incarne, on va dire, la ligne plus identitaire du parti. C'est encore une histoire de famille, le FN, Henri ? Oui, tout à fait. On pourrait même ajouter Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen qui est le numéro 2 de facto de parti. Donc ça reste une affaire de famille. Jean-Marie, le patriarche, joue encore son rôle puisqu'il pourrait être candidat au prochain régional. Alors parfois, comme dans toutes les... Et donc Marion et la petite-fille, donc les deux générations qui sont là. Mais on voit qu'en effet, il y a aussi des disputes de famille. Ça s'est même illustré quand on regarde le fief familial, le manoir de Montretout, où tout le monde habitait plus ou moins. Eh bien, tout récemment, Marine Le Pen en est partie. Donc, eh bien évidemment, elle est froissée par les sorties un peu tonitriantes du père. Notamment, c'était après la fournée promise à Patrick Bruel, c'est le jeu de mot odieux de Jean-Marie Le Pen. Il faut dire aussi que le Doberman de papa avait croqué la petite chatte de Marine. Donc voilà, il y a aussi ça. Et du coup, elle est partie avec... Voilà. Mais donc, il y a ces disputes de famille, en effet, et puis vous l'avez évoqué, la rivalité entre Marion qui monte et Marine. Mais au fond, après les disputes de famille, eh bien, la famille se retrouve quand même pour gérer la boutique. Et là, on le voit bien avec notamment le petit coup de pouce qui est donné à Marion Maréchal. Aujourd'hui, il y a un vote sur le comité central du parti, le parlement du FN, où Marion Maréchal devrait l'emporter. Quand on demande à Marine Le Pen quelles sont les qualités de sa nièce... Elle a une qualité supplémentaire. Elle s'appelle Le Pen. Céline, on a testé auprès des Français les trois membres de la famille Le Pen. Ça donne quoi ? Eh bien, le renouveau de l'image du FN qui est porté par Marine Le Pen est également de plus en plus incarné par sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Alors, d'abord, première chose, vous voyez qu'ils sont tous les trois, les Le Pen, encore très majoritairement impopulaires. Mais quand on regarde ceux qui les apprécient, eh bien, on a 37% pour Marine Le Pen, 33% pour Marion Maréchal Le Pen et Jean-Marie Le Pen, dont l'image est beaucoup plus sulfureuse. Seulement 12% de personnes qui ont une bonne image de lui. Alors, chez les sympathisants de droite, sachez que les deux femmes sont majoritairement populaires. Mais que ce jugement-là est porté quasi exclusivement par les sympathisants du Front National, qui sont vraiment des aficionados. Les sympathisants UMP n'ont pas encore une bonne image des deux femmes Le Pen. Ils en ont une moins bonne que ceux qu'on appelle les sans proximité partisane, c'est-à-dire ceux qui ne se sentent pas proches d'un parti. Le petit problème pour le FN, c'est que généralement, ce sont ceux qui ne votent pas également.